Christian Arbelo, bonjour. Bonjour. Après le rétexte impossible sur la guerre d'Algérie, abordons aujourd'hui la manière dont les Français vont s'inspirer des méthodes ennemies de guerre psychologique afin de piéger ces mêmes ennemis. Et je crois que deux Français vont jouer un rôle clé dans ce domaine. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, je vais parler de deux personnages, entre guillemets, mythiques de l'armée française et qui ont un point commun tous les deux, qui est leur participation à la guerre de Chine. C'est là où leur créativité va s'exercer. Alors le premier, c'est Roger Vandenberg. Alors Roger Vandenberg, le sous-officier le plus décoré de l'armée française au XXe siècle, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Et quelqu'un qui n'était pas dans les services spéciaux, qui était dans l'armée, qui était dans une unité, donc terrestre, mais qui s'est distingué en créant son propre savoir-faire. Et son savoir-faire, c'était d'obtenir l'autorisation de réunir un groupe d'hommes qui étaient pour la plupart des Vietmines qui avaient été retournés. Et ce commando, puisqu'il s'agissait d'un commando, a posé beaucoup de problèmes aux Vietmines, puisque ce commando se battait souvent la nuit en uniforme noir comme le Vietmines et en utilisant les techniques du Vietmines. Ça a beaucoup énervé le Vietmines, puisque ça a amené, bien entendu, cette organisation à faire assassiner Vandenberg, qui avait 24 ans. Et c'est ce qui était la seule parade pour eux, pour empêcher la propagation de ce type de démarches et surtout la peur qui commençait à exister. La peur avait changé de camp à travers une expérience assez originale, il faut bien le dire, celle de Vandenberg. L'autre personne, c'est Paul-Alain Léger, alors qu'il, lui, n'était pas sous-officier, mais officier. C'est un officier qui a une histoire aussi très intéressante, puisqu'il est né en Afrique du Nord. Il a un passage assez important durant la Seconde Guerre mondiale, puisque à 20 ans, il est au Maroc. Son père est gaulliste, il a été condamné à mort par les Allemands. Et lorsque les Américains débarquent, finalement, Paul-Alain Léger va s'engager dans une unité qui s'appelle le premier Zouave. Rappelons que les Zouaves sont des unités françaises d'infanterie légère, appartenant à l'armée d'Afrique, qui ont existé entre 1830, c'est-à-dire au moment de la conquête de l'Algérie, et 1962. Et il va faire l'école de Churchill, qui était très connue. Il en sort en 1943. Et ensuite, et c'est ça qui est important, c'est qu'il va commencer son apprentissage dans un bataillon français des Special Air Service, c'est-à-dire de ce qui pourrait être considéré aujourd'hui comme un savoir-faire de service action, qui, lui, l'avait expérimenté durant la Seconde Guerre mondiale. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, justement, on le retrouve en Indochine. Alors, Christian Abelot, que va apporter le capitaine Paul-Alain Léger ? Paul-Alain Léger va faire deux séjours durant la Guerre d'Indochine, et lors du second séjour, il est appelé à commander une troupe de 300 para-viétnamiens, parmi lesquels on va trouver justement un certain nombre de Vietmines qui ont changé de camp, qui se battent sous le drapeau français. Et c'est vrai que Léger, qui est un peu comme Vandenberghe, un homme seul, seul au sens de la créativité, va, lui aussi, apprendre à se battre comme le Vietmines, à tromper l'adversaire, et l'objectif, c'est d'affaiblir cet adversaire. Alors, pas forcément en lui faisant peur, mais plus en le déstabilisant. Par exemple, Léger faisait croire au Vietmines, surtout aux sympathisants, et notamment aux paysans, que les Viettes n'étaient pas aussi influents qu'ils pouvaient le laisser penser, que lui-même avait une démarche de contrepoids, en termes de psychologie, par rapport aux individus, et c'est comme ça qu'il pouvait éventuellement se faire livrer des cages d'armes, et commencer, au quotidien, à mener un combat pour affaiblir, ou tenter d'affaiblir l'environnement de Vietmines, là où il opérait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, Vandenberg disparaît en Indochine, Léger, lui, continue, et est repéré par les services spéciaux français, en l'occurrence le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, qui est l'ancêtre de la DGSE. Oui, le fameux DEC. Et Léger va donc suivre un stage assez important, en menant des études linguistiques, notamment. Il perfectionne son arabe, le kabyle, qu'il connaissait déjà, et il va être projeté en Algérie à partir de 1957, et c'est là où, effectivement, il va donner toute la mesure de sa créativité, et sa créativité, c'est... Alors, certains pourraient qualifier ça de guerre psychologique, mais je pense que ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris, d'une part, la manière d'analyser les points faibles de l'adversaire, et de devenir, entre guillemets, comme un poisson dans l'eau, dans le monde de l'adversaire. Alors, à ce titre, un exemple pour illustrer ça, Un des adjoints du capitaine Léger, Abdelaziz Abdelhami, qui était un kabyle d'origine, avait fait l'Indochine, était revenu d'Indochine avec une épouse vietnamienne, et cette femme avait ouvert un restaurant au sein de la Casbah à Alger, et ce restaurant était un lieu où se retrouvaient un certain nombre de militaires de la 10e division parachutiste. Donc, c'est une sorte de mixité sociétale entre des militaires, des gens qui soutenaient, en fait, la cause de la France, mais qui pouvaient être d'origine arabe, et, bien entendu, tout ça au sein d'un environnement qui pouvait être particulièrement hostile et dangereux. Alors, l'intérêt de Léger, c'est qu'il, en 1957, il intègre une structure particulière qui s'appelle le groupe de renseignement et d'exploitation. Alors, ce groupe de renseignement et d'exploitation fonctionne sur la zone Alger, et donc, sous les ordres du général Massu et du colonel Trinquier, colonel Trinquier, qui est un personnage emblématique de la guerre contre-révolutionnaire, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, d'ailleurs, et cette structure est originale, pourquoi ? Parce qu'elle va se spécialiser dans, non seulement, la collecte du renseignement, mais aussi dans l'infiltration de l'appareil ennemi, et, enfin, et c'est ça qui va retenir notre attention dans ce podcast, la manière de le déstabiliser en utilisant l'information. Alors, comment Paul Alger va-t-il s'y prendre ? Eh bien, en fait, il va procéder en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'urgence absolue. La mission qui lui est attribuée, c'est de tout faire pour contribuer à mettre fin à l'activité des commandos FLN à Alger, commandos FLN, qui ont recours à la pratique du terrorisme, en déposant notamment des bombes dans des lieux publics, des cafés notamment, et en causant des pertes non négligeables parmi la population algéroise pied-noir. Donc, l'objectif, à ce moment-là, c'est de remonter les filières du FLN dans la zone Alger, sur plusieurs endroits où ces filières étaient implantées, dans la Casbah, Bellecourt, Maison Carré, entre autres, et de tout faire pour identifier les auteurs des attentats qui étaient aussi bien des hommes mais aussi des femmes. Alors, pour ce faire, il est appliqué une démarche particulière qui est restée célèbre sous l'appellation de la Bleu Hit. Alors, pourquoi la Bleu Hit ? Tout simplement parce que les personnes qui vont travailler au sein de ce GRE, donc ce groupe de renseignement et d'exploitation, portaient lorsqu'ils étaient actifs ce qu'on appelait des bleus de chauve, des tenues et c'est ainsi que très rapidement on va les qualifier et que leurs ennemis, que le FLN, vont les désigner du doigt comme un ennemi à abattre en priorité absolue puisqu'effectivement ces bleus de chauve seront en première ligne pour participer à cette campagne de déstabilisation du FLN par l'information. Alors, comment s'y prennent-ils de différentes manières ? Donc, dans cette première phase, l'objectif c'est de stopper, je le répète, les attentats du FLN à Alger. Donc, ils vont utiliser à la fois l'usage du quadrillage appuyé sur la manière dont les unités parachutistes, différentes compagnies des régiments impliqués dans la zone pour connaître au maximum le détail de la vie quotidienne dans chaque quartier d'Alger et notamment ceux où sont cachés les commandos terroristes du FLN. Ensuite, ils ne vont pas hésiter à user de pratiques classiques, on pourrait dire, diffuser des rumeurs, organiser des attentats fictifs, provoquer une sorte de confusion qui amène le doute dans les esprits, notamment dans la fraction de population qui soutient directement le FLN, y compris dans ses actes terroristes, et essayer d'aboutir à, bien entendu, des dénonciations afin de remonter les réseaux pour démanteler les groupes clandestins du FLN. Alors, c'est ce qui va se passer parce que ce ratissage systématique, cette espèce de connaissance très très précise des lieux géographiques, de la compartimentation de ces lieux, la manière dont les gens y circulent, vivent, se parlent, etc., tout ça va donner lieu, justement, à une cartographie du jeu des acteurs et, bien entendu, à l'identification des responsables. C'est comme ça, par exemple, que le responsable politique communitaire de la zone autonome d'Alger du FLN et son chef de réseau de poseurs de bombes sont tués une fois qu'ils ont été identifiés. C'est comme ça qu'un personnage très important de cette structure clandestine du FLNALG, le fameux Yasef Saadi, est capturé le 23 septembre 1957 par les parachutistes du premier régiment étranger, ainsi que l'homme qui fait office de commissaire politique de la CASBA, Ben Abida, qui lui est fait prisonnier en octobre, et enfin un personnage mythique du terrorisme algérien, à savoir Ali Lapointe qui est cerné par les parachutistes et qui préfère se faire sauter à la bombe avec son stock d'explosifs. Cette première phase est donc une phase réussie dans la mesure où, sur une période finalement relativement limitée, le ratissage, l'identification, la remontée des réseaux, l'élimination des opérateurs de terrain du terrorisme FLN aboutisse finalement à l'incapacité pour le FLN durant cette période à continuer à faire parler de lui, à faire savoir aux autorités françaises qu'il est partout, qu'il peut frapper n'importe quand, etc. Donc c'est une première victoire. Alors, Christian Ravello, pouvez-vous nous en dire plus sur les fameux GRE ? Revenons un peu sur ce fameux GRE, ce groupe de renseignements et d'exploitation. En 1958, on compte à peu près plusieurs centaines de membres, hommes et femmes, et cette quantité d'individus permet d'ailleurs au GRE de jouer un rôle dans ce qu'on a appelé les événements du 13 mai 1958, qui jouent justement un effet de résonance non négligeable pour la suite des événements, notamment en France, et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et cette masse d'individus, donc, va être mobilisée pour solliciter la présence d'une partie de la population de la Casbah sur le Forum d'Alger, ce qu'on a appelé ces manifestations de fraternisation, qui ont constitué un moment fort de l'histoire politique de l'Algérie, dite française. Donc, phase 1 réussie pour le capitaine Léger, qui va être redéployée sur une phase 2. Et cette phase 2, c'est d'aller plus loin dans cette démarche pour la mettre en œuvre afin de déstabiliser certaines villes à laïas, c'est-à-dire structures de combat du FLN par zone géographique. Alors, il y en a une qui intéresse particulièrement l'armée française et les services spéciaux français, c'est celle de la Villeraie 3, dirigée par un certain colonel Amirouche. Et pourquoi intéresse-t-elle le français, cette fameuse Villeraie 3 ? C'est peut-être à cause de la personnalité même d'Amirouche, qui est un homme assez rustre, assez autoritaire, très méfiant, et qui vit assez mal le fait qu'un certain nombre de lycéens, voire d'étudiants, rejoignent les rangs de l'armée de libération nationale, donc les maquis, et commencent à jouer un rôle et du fait de leur connaissance, du fait de leur culture générale, du fait que ce ne soit pas des gens issus du monde rural et qui manquent d'éducation, mais tout le contraire, Amirouche commence à craindre la montée en puissance de cette nouvelle arrivée de militants éduqués, entre guillemets, qui rejoignent le FLN et les rangs combattants du FLN. Ça, les Français l'ont bien identifié et ils vont considérer que c'est une faille psychologique du personnage et ils vont tout faire pour l'exploiter. Alors, comment vont-ils l'exploiter ? Par des méthodes qui sont des méthodes très très dures, c'est-à-dire qu'il est évident qu'aujourd'hui, ça peut nous paraître hors du cadre opérationnel tel qu'on vit dans le cadre militaire, voire politico-militaire de l'armée française, mais à l'époque, c'est quelque chose qui correspondait à l'intensité des affrontements et surtout au fait que dans cette guerre d'Algérie, la stratégie du FLN à partir des années 55-56, c'était d'utiliser la terreur et ça pouvait aller très très loin cette terreur comme débarquer chez des colons, les massacrer, exploser la tête d'un nouveau-né contre un mur pour créer une séparation, une rupture irréversible entre la population locale et ce qu'on a appelé les pieds noirs. Donc, cette pratique de la terreur qui a été une stratégie, j'insiste sur le mot stratégie, et qui a débouché sur des crimes de guerre commis par des membres de l'Armée Libération Nationale, elle a bien entendu entraîné une contre-terreur et cette contre-terreur a abouti à un durcissement très très fort des pratiques y compris dans le domaine de la guerre psychologique. Qu'entendez-vous par durcissement des pratiques dans la guerre psychologique ? C'est par exemple le début de cette phase 2 où Amirouche participe à la manipulation d'une jeune femme, d'une jeune militante du FLN qui a été arrêtée et qu'on va entre guillemets conditionner pour mener une mission sans même qu'elle s'en rende compte. C'est-à-dire que Léger va l'auditionner, va lui demander de travailler pour lui et va faire exprès de lui donner un certain nombre d'informations y compris même à un moment donné en quittant son bureau et en laissant lire des feuilles qui figurent dessus ou figurent des noms etc. et cette femme qui en fait est restée fidèle au FLN qui s'appelle Tadger Zora va être conduite à fuir à un moment donné à Léger pour regagner le maquis afin d'être une forme de lanceuse d'alerte c'est-à-dire de dire attention il y a des traites parmi nous et il va falloir lutter contre ces traites. selon cette femme hélas pour elle elle tombe sur un cadre du FLN qui s'appelait à l'époque le capitaine Mayouz avec un surnom Hassan la Torture qui est une expression qui qualifie bien le personnage puisque cet homme-là ne satisfait absolument pas de l'alerte telle que la prononce cette femme et va au contraire la considérer comme une traîtresse comme une espionne et va donc lui faire subir une séance d'interrogatoire un peu particulière car on appelle ça la séance de l'hélicoptère c'est-à-dire que cette fille est mise à nu elle est suspendue au-dessus d'un bras zéro qu'on fait on la fait tourner au-dessus et on descend petit à petit son corps qui va être brûlé et à travers ses souffrances on essaie de la faire parler et quand on a un corps qui se met à brûler je vous laisse imaginer la capacité de résistance elle est faible et donc cette femme va parler effectivement mais elle va dire des choses qu'on lui a expliqué à Alger elle va en rajouter et comme on la torture de plus en plus c'est là où bien entendu on aboutit au résultat le plus terrible c'est-à-dire qu'elle donne des dons et notamment des gens qui ne sont absolument pas membres du FLN ou responsables et c'est là où commence une démarche qui va créer au sein de David Allen 3 une ambiance particulièrement mauvaise où tout le monde va commencer à soupçonner tout le monde et surtout en particulier bien entendu ceux qui vont être visés ce sont les jeunes éduqués qui rejoignent le FLN et bien entendu les français ne s'arrêtent pas à cette première démarche de provocation ils vont en faire d'autres et notamment approfondir leur stratégie d'intoxication avec tout un tas de méthodes notamment en faisant distribuer des faux documents dans des boîtes à lettres identifiées étant ceux pratiqués par la LN donc l'armée de libération nationale par ces faux documents ils n'hésitent pas à fabriquer des directives émanant soi-disant de responsables de Vidalaya ils font aussi bien entendu des fausses lettres qu'ils introduisent dans la filière du courrier FLN avec une diffusion de listes de prétendus collaborateurs algériens qui trahiraient le FLN et qui communiqueraient du renseignement à l'armée française et ces listes de traîtres bien entendu ne font qu'alimenter la paranoïa ambiante déclencher des répressions particulièrement fortes et amener un résultat on peut dire catastrophique dans la réalité de la vie quotidienne de ces maquis FLN qui essaient tant bien que mal de résister aux opérations militaires menées par l'armée française sur le terrain et à cette pression psychologique qui les désorganise qui crée le doute et qui va bien entendu aboutir à un double phénomène le premier phénomène c'est que le FLN va être affaibli sur un plan strictement militaire mais il va s'affaiblir lui-même pourquoi ? parce que selon les sources qu'on connaît aujourd'hui il y en a un certain nombre qui permettent de mieux cerner d'ailleurs les informations qu'on peut tirer de cette époque et selon ces sources qu'est-ce qu'on apprend ? on apprend que en fait le FLN alors ça ce sont des sources FLN aurait exécuté plusieurs dizaines de ces cadres et un peu plus de 1000 militants ou combattants suite à l'opération menée par le GRE et le service que dirigeait Paul-Alain Léger donc ça je vous renvoie à un article de Charles Robert Ageron dans une revue qui s'appelle 20e siècle revue d'histoire qui date de 1998 pages 15 à 27 et qui explique les complots et purges dans l'armée de libération donc du FLN entre 1958 et 1961 puis il y a les sources françaises et ces sources françaises expliquent qu'entre 1957 et 1961 le GRE est parvenu à mettre à peu près hors de combat environ 5000 militants et combattants du FLN Quels vont être les effets de cette fameuse bleuite appelée parfois le complot bleu ? La bleuite est à ce jour la plus grosse opération d'infiltration de désinformation d'intoxication et de manipulation qui n'est jamais été montée par les services de renseignement français en situation de guerre contre un appareil ennemi et notamment contre ces structures de guérilla sur le sol algérien en l'occurrence cette opération reste un modèle du genre Pourquoi un modèle du genre ? dans la mesure où effectivement pourquoi je parle de créativité c'est parce que là l'objectif c'est de jouer sur les points faibles de l'ennemi sur ces contradictions rappelez-vous ce que j'ai dit sur la mentalité d'un homme comme un rien rouge qui en tant que paysan n'ayant que pratiquement pas de culture accepté sa vie et son milieu social qui va se méfier immédiatement des jeunes cultivés comme on dit et bien entendu les autres formes de contradictions qui peuvent exister au sein de l'appareil combattant du FLN et il y en avait un certain nombre Pourquoi ces contradictions ? parce que je reviens à l'essentiel c'est à dire que quand on mène une guerre irrégulière si dans cette guerre on applique une stratégie de terreur ce que je répète le FLN va faire aussi bien à la campagne qu'à la ville ça traie une culture du combat relativement particulière c'est à dire que c'est pas une guerre à la loyale comme on dit c'est une guerre où tout est permis et où finalement la torture qui a été dénoncée comme pratique en usage au sein de l'armée française était aussi en usage au sein d'un groupe qui se voulait de libération nationale qui se voulait porter une certaine éthique dans sa communication officielle respect des règles de progrès renvoi à la symbolique de la jeune république américaine qui se libérait de la colonisation britannique et c'est difficile d'un côté d'apparaître comme une force de progrès et de l'autre d'appliquer une doctrine de terreur avec les crimes de guerre liés à cette doctrine de terreur donc il est bien évident que dans la mémoire sur la guerre d'Algérie on ne peut pas faire l'impasse sur ce que le FLN a commis par rapport à ce que l'armée française est accusée d'avoir commis et si on se fixe sur les savoir-faire et là l'occurrence de ce podcast c'est cet aspect là c'est de bien comprendre que dans les domaines de guerre psychologique il est strictement impossible de définir un cadre éthique comme on aurait tendance à le faire croire aujourd'hui mais on voit très bien aujourd'hui que la guerre en Ukraine qu'elle soit menée côté russe mais aussi côté ukrainien ce cadre éthique n'existe pas donc c'est avec disons un certain recul qu'il faut prendre ce genre de démarche mais en notant quand même que étudier les aspects de guerre psychologique c'est aussi avoir une lucidité sur comment elle est conduite et qu'elles sont ces étendues pratiquement illimitées hélas et que j'insiste il est à mon avis totalement illusoire de croire qu'on puisse canaliser par le droit le respect des droits de l'homme voire les conventions de Genève ce type de démarche dès lors qu'un ennemi pratique une violence aussi puissante que l'autre que ce soit la violence du fort ou que ce soit la violence du faible Merci pour cette conclusion Christian Amulot et dans notre prochain podcast nous abandonnerons l'affaire du bombardement de Saquette ou comment la France s'est fait piéger tant dans la guerre de l'information que dans la guerre psychologique Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada